Bonjour et bienvenue à Mixe-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer les canapés et les hors d'oeuvre. Donc, pourquoi j'ai décidé de célébrer ça, les petites bouchées, les canapés, les hors d'oeuvre, c'est parce qu'en fait, le temps des fêtes, ça s'en vient, puis tout le monde va recevoir, on va avoir des choses. Il faut faire des choses pour grignoter avant le repas, avec du vin, avec des petites... En fait, pour n'importe quelle 5 à 7 aussi, que ce soit pour le temps des fêtes ou non, c'est toujours bien d'avoir des petites idées de hors d'oeuvre, de canapé, de petites bouchées. Donc, moi j'aime ça. En fait, même dans un contexte de cocktail dînatoire, ça veut dire qu'on va pas manger, on va pas manger à table, on va pas souper ensemble un gros repas, des petites bouchées, des petites bouchées pendant toute la soirée, puis ça fait un repas. Donc, c'est une autre idée, hein? Donc, c'est pour ça qu'on va célébrer les hors d'oeuvre et les canapés et les petites bouchées. Je vais vous montrer comment c'est tellement facile à les préparer. Souvent, ça implique une protéine, ça va impliquer quelques légumes, une base de féculents. Donc, aujourd'hui, là, je vais commencer tout de suite, je vais arrêter de parler, là. On va faire une mousse au saumon, mais on va utiliser le saumon en canne. Donc, ça, c'est une chose. Vraiment, si on veut sauver du temps et de l'argent, on va utiliser le saumon en canne. On va faire ça tout de suite. Le saumon en canne, je vais mettre ça dans le petit... le robot culinaire, dans le petit mixeur, ici. Comme ça. Donc, le saumon en canne, c'est marqué sur la boîte, sans peau, sans arête. Même si vous avez du saumon avec la peau, avec les arêtes, c'est pas grave, parce que ça va tout être mélangé ensemble. Ça va être une texture assez lisse. Donc, vous pouvez prendre... c'est ça, avec la peau, avec les arêtes. Donc, ça, c'est la moitié d'une brique de fromage à la crème. Là, après ça, je vais mettre du sel et du poivre. Donc, du poivre, ici. Un peu de sel, ici. Parce qu'il faut faire attention, déjà, le fromage à la crème et un saumon, un poisson en boîte, c'est salé. Je vais mettre aussi le zeste, le citron. Je fais attention, parce que quand on commence à râper la partie qui est blanche, c'est là qu'on va avoir un goût amer. Donc, là, je râpe, je regarde, je râpe, je regarde, parce que c'est ça, je veux que ça soit juste le zeste, juste la partie jaune. OK, comme ça. Hum, ça sent bon! Une autre... Ça donne un petit touche de fraîcheur, hein. OK, ça, c'est bon. Ça, c'est bon comme ça. Et un peu d'aneth. Et un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu, de jus de citron. Donc, regarde, je vais même pas, je vais même pas couper la moitié, je vais couper vraiment un petit bout, un petit, 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 petit bout comme ça. Et c'est ça que je vais utiliser pour le jus. C'est peut-être même, je sais pas, une cuillerée à thé. Voilà, comme ça. Comme ça. Donc, si vous avez pas une petite machine comme ça, le blender, ça fonctionne aussi. Et si vous avez même pas de blender, si vous avez pas de machine, là, vous écrasez avec une fourchette. Puis au lieu d'appeler ça une mousse au saumon, vous appelez ça des rayettes au saumon, hein. C'est la texture qui change. OK. Donc là, on va faire un peu de bruit. Et je vais racler. Parce que je veux que ça soit lisse, 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 lisse. Et je vais racler le tout. Et je vais mixer encore. Déjà, ça sent très bon. Je vais juste goûter pour le sel. Je pense que c'est correct. OK. C'est pas pire. Je pense que je vais faire un dernier coup. OK. Comme ça. Là, c'est vraiment... C'est assez... Crémeux, mais juste que ça soit encore plus crémeux. OK. Pas pire. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que, juste pour faire ça beau, j'ai des craquelins ici, j'ai des craquelins ici. Donc, ce que je vais faire, je peux prendre une cuillère ou un petit couteau, puis je peux l'étaler. Oui. Vu que ça soit beau, on veut que ça soit assez classe. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un petit sac comme ça. Ça, c'est pour mettre le crémage, hein. Puis ça, j'ai acheté ça au magasin de dollars, hein. Donc, j'ai acheté ça dans les places pour pâtisseries, là, mais ça, j'ai acheté ça dans mon magasin de dollars, puis après ça, je vais le jeter. Surtout que ça va se mentir le poisson après. Donc, je vais mettre ça dedans. Vraiment comme si on allait mettre le crémage pour un gâteau, c'est là. C'est vraiment le même principe. OK. Ça, oh! Et j'ai déjà coupé le bout, ça de côté. J'ai déjà coupé le bout, pour vous les voir. Comme ça. C'est exactement la même chose. Donc, je vais comme tourner, je vais twister le dessus, puis je vais voir quand ça va sortir. Sur le bas, ici. Donc, là, je vais juste faire... Bon, je vais commencer, je vais vous montrer. Je vais faire des petits zigzags, hein, comme ça. Je vais faire des petits zigzags, zigzags, comme ça. J'ai fait ça sur mon assiette. Je peux faire aussi, je ne sais pas, des lignes. Donc, je vais juste continuer à décorer ou à remplir les craquelins, comme je veux, pour que ça soit beau. Et au retour de la pause, on va continuer avec notre célébration de hors d'oeuvre et canapé. Donc, je vais le tout de suite. Alors, mes petits canapés avec la mousse au saumon sont ici, sur l'assiette. Je fais des petites lignes, c'est super beau. J'ai juste mis le citron ici, parce que je vais les couvrir, puis je ne veux pas trop que ça touche. Avec les plastiques, ça va toucher un petit peu, mais pas beaucoup. Puis, je vais mettre ça au frigo, parce qu'il y a du saumon dedans et du fromage. Donc, je vais mettre ça au frigo, puis on va déguster après. OK, donc, deuxième petite hors d'oeuvre, petite canapé, on va utiliser la pâte, ici, la pâte feuilletée. J'aime ça utiliser la pâte feuilletée, c'est tellement polyvalent. Donc, ce qu'on va faire, c'est en fait des mini pizzas, mais sans fromage. Donc, ça va être juste légumes, un peu de pepperoni. On peut y mettre juste des légumes, puis ça va bien, ça va être délicieux. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé juste de faire légumes et pepperoni. Donc, je vais prendre un peu de sauce, ça c'est un peu de sauce marinara. Puis, il n'y en a pas beaucoup, parce que je ne veux pas que ça soit trop, comment je peux dire, mouillé. Je ne veux pas que ça soit comme imbibé de sauce. Juste pour vraiment couvrir, parce qu'en fait, je vais rajouter des tomates aussi. Donc, ça aussi, ça donne de l'eau. Voilà. Puis, le four, vu qu'on est en train de travailler avec une pâte feuilletée, le four est préchauffé à 400 degrés. Donc, vraiment élevé. Il faut vraiment une température élevée quand on travaille avec une pâte feuilletée, parce que c'est ça qui va faire vraiment l'effet feuilletée. Ça va lever, ça va... Toutes les couches de pâte et beurre, ça va gonfler. C'est ça qu'on veut. OK. Donc, c'est vraiment étalé mince, 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 mince la sauce. C'est pas... J'ai dit que c'est une pizza, mais c'est pas vraiment une pizza traditionnelle qu'on va faire. Donc, il ne faut pas que ça soit comme complètement, comme je dis, imbibé de sauce. Donc, vraiment mince, 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 comme ça. Ça, c'est parfait. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre des pépéronis. Donc, pourquoi j'ai choisi des petits manurons comme ça de pépéronis? C'est parce que vu que c'est notre cocktail dînatoire, vu que c'est un canapé, je vais les placer, puis je vais les couper. Donc, comme ça, quand ça va sortir du four, ça va être déjà facile à faire des portions. Donc, ça, c'est vraiment des mini, mini bouchées. Comme ça. Et deux autres. Un et deux. C'est bon. Je peux bouger un petit peu plus, pour avoir un petit peu plus de place. Voilà. Donc, là, maintenant, comme ça. Donc, vous voyez que ça va faire des petits carrés. Donc, je vais faire ça. Deux, trois, quatre. Oups. Donc, j'ai une petite roulette, un petit truc pour couper la pizza. que je vais utiliser. Je vais mettre ça. En fait, je vais couper les portions avant de les mettre au four. Comme ça, quand ça va être prêt, les gens peuvent juste prendre, puis ça va déjà être coupé, puis ça va déjà préportionné. Voilà. Comme ça. Donc, pour ce genre de pizza, canapé, l'important, vraiment, c'est la pâte et la sauce. Le reste, si vous voulez mettre juste le pepperoni, ou si vous voulez juste mettre un peu de légumes, ou même un petit peu de fromage, vous pouvez, l'idée, c'est qu'il faut que ça soit léger. Il faut que ça soit léger. Ah, j'en ai juste assez. Puis, il ne faut pas que ce soit trop, trop lourd. Donc, je vais mettre un peu d'origan aussi. Ça. Je pense même que je vais mettre un peu de poivre. Je ne veux pas mettre de sel, parce que la sauce, la sauce tomate, elle est déjà salée, et aussi les pepperoni aussi, c'est déjà salé. Comme ça. Un petit peu plus, parce que je vois des petits bouts qui sont... Là, après, c'est le poivre. Poivre. Donc, c'est là, maintenant, où est-ce que je vais le couper, avec mes petites roulettes. Puis, après, je vais rajouter les tomates par-dessus. OK. Donc, je vais prendre mes petites roulettes. Puis, je vais juste suivre, c'est ça, la ligne entre les pepperoni, comme ça. Comme ça. Oups. Je vais les garder en rang, comme ça. Comme ça, oups. Il veut sortir là. Comme ça. Ah, je vois, ça, c'est pas... C'est pas tout à fait droit. Voilà. Ça aussi, comme ça. Encore. Et dans l'autre sens, hein. Donc, ça fait des mini-mini carrés. Oups. J'ai failli couper un peu, les pepperoni. Comme ça. Et par-dessus, comme je dis, je vais mettre les tomates. Puis, c'est pas grave si les tomates sont pas coupées. Parce que les tomates, numéro un, je vais les couper vraiment minces. Et deux, ça va devenir tellement tendre au four, qu'une fois qu'on va tirer notre portion, prendre un petit morceau, la tomate, elle va suivre. OK, oups. Donc, je vais rester avec mon couteau, comme ça. Oups. Voilà. J'arrive vers la fin de la tomate. Donc, je vais juste couper autour, c'est ça, de où est-ce que la tige sortait. OK? Parfait. Donc, je vais délicatement placer les tomates sur la pizza. Puis, peu importe si c'est sur le pepperoni ou non, sur les lignes, c'est pas grave. OK? Donc, je vais mettre ça au four qui est préchauffé à 400 degrés pendant à peu près 15 minutes. Puis, au retour de la pause, on va faire un autre petit canapé surprise que vous allez voir. À tout de suite. Alors, les craquelins qu'on a fait tantôt avec la mousse au saumon, au frigo, pizza, mini-pizza individuelle au four. Là, maintenant, on va faire les petites boules, les petites boules de fromage. Donc, c'est ça. Ce que je vais faire, c'est un mélange de fromage à la crème et fromage de chèvre. Mais avant de mélanger les deux, je vais faire... Parce qu'on va les faire dans des petites boules, là. Puis, on va les enrouler dans des fines herbes, des épices. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. On peut... J'ai déjà vu des recettes où est-ce qu'on va les rouler dans des noix écrasées. On va les rouler dans la ciboulette. On va les rouler dans quelque chose, en fait, juste pour donner de la saveur. Aujourd'hui, je fais ça simple, 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 simple. Donc, dans mon bol ici, dans ce petit bol, j'ai un peu d'origan. Puis, j'ai un peu d'épices, bien, de mélange italien que je vais mélanger avec l'origan parce que j'aime ça. Je vais mettre tout ça ensemble. Je vais mettre tout ça ensemble. Après ça, je vais mettre du poivre. Comme ça. Comme ça. Et c'est tout. Comme je dis, aujourd'hui, je fais ça simple, 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 simple. OK? Donc, ça, c'est vraiment... Je pense que la partie est plus difficile, là, pour les assaisonnements. Bon. Puis, je l'étale pour que ça couvre le fond du bol. Vous allez voir pourquoi. Là, on va faire des dégâts. On va utiliser nos doigts. Ici, j'ai la moitié des briques de fromage de la crème. En fait, l'autre moitié, on l'a utilisé dans la mousse. Puis, l'autre, c'est le fromage de chèvre. Les deux sont assez. Mais c'est mou, c'est tendre, c'est malléable, hein? Donc, on va juste faire semblant comme si on était à l'école, maternelle, première année. Puis, on fait la pâte à modeler, hein? On mélange la pâte à modeler. OK? On mélange les deux sortes de fromage. Puis, oui, on veut que ça soit à la température de la pièce pour que ça soit plus facile à mélanger. Mais en même temps, on veut que ça soit frais. Pas froid. Pas comme si ça venait de sortir du frigo. Parce que sinon, c'est trop dur. Donc, un entre deux. Parce que si c'est trop tiède, ça va juste fondre dans les mains. Mais si c'est trop froid, ça va pas facile à mélanger. OK. Donc, je vais vous montrer. Là, c'est assez bien, bien, bien mélangé. Je vais commencer à faire une petite boule. Donc, je prends une petite portion. Je roule dans la paume de la main comme ça. Super facile. Super facile. Et ça, on le roule dans notre mélange d'épices. Puis, c'est beau. C'est tellement, tellement beau. Donc, ça, je vais juste le mettre sur une assiette. Puis, en fait, ça, je vais le mettre sur une assiette. Puis, vous pouvez servir ces petites boules comme vous voulez. J'ai des petites tomates ici. Vous pouvez mettre sur des petites baguettes, des cure-dents. Baguettes, tomates et fromages. Moi, je les mets là. Puis, je vais mettre les craquelins à côté. Puis, les gens peuvent se servir. Puis, étaler le fromage sur les craquelins. Ou bien, les gens peuvent le manger comme ça. Donc, c'est beau, hein? C'est vraiment beau. Alors, troisième. Puis, vous voyez comment ça a été tellement facile. Mais vraiment trop facile, hein? Trop facile. Puis, la température, je sens entre mes mains. La température de fromage, c'est parfait. Parce que ça ne se défait pas. Ça ne se prend pas. Donc, c'est vraiment ce que je voulais. J'ai hâte. J'ai hâte à mon cocktail. Dînatoire, mes canapés, ça va être bon. Comme ça. Puis là, je vois qu'il y a des trous. Donc, il faut que ça couvre le fond. C'est plus facile. On roule la petite boule. Voilà. Donc, là, je vais juste, je vais continuer à faire ça. Au retour de la pause, il reste juste à déguster tout ce qu'on a fait pour notre célébration de canapé et hors d'oeuvre. Donc, revenez tout de suite. Alors, regardez tout ce que j'ai devant moi. Nos célébrations de canapé, hors d'oeuvre, des bouchées. J'ai hâte de goûter à tout ça. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la mousse au saumon avec le saumon en boîte. Fromage à la crème, zeste, citron, anette, et c'est tout. Puis, on a mis ça vraiment classe sur des craquelins avec un petit zigzag. Je vais goûter à ça. C'est bon. Qui aurait cru que ça a été fait avec du saumon en canne? C'est tellement bon. C'est tellement bon et facile à faire. Là, je vais regarder ça pour avoir, parce que c'est chaud. Là, c'est les petites boules de fromage, fromage à la crème, fromage de chèvre. On a enroulé, enrobé avec des mélanges d'épices italiennes, orignan et poivre. Vraiment, tout simplement. Donc, je vais prendre le craquelin. Je vais couper ça en deux. Comme ça. Même quand je l'étale, c'est beau, parce qu'on va voir les petites, toutes les fines herbes. J'adore le goût du fromage de chèvre. C'est comme un petit peu acide. Mélangé avec les fines herbes, excellent. Voilà maintenant notre pizza, qui est déjà coupée. Donc, c'est juste pâte feuilletée. Simple, simple, simple. Pâte feuilletée, sauce, pépéronie, tomate, orignan. Hum! Hum! C'est bon et c'est léger. C'est ça que j'aime. Hum! Ça, je vais manger pendant toute une soirée. Je vais être satisfaite. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. Ma célébration de cocktail hors d'oeuvre, canapé, petite bouchée. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florenceaillet.com et on se voit la semaine prochaine. Bye! Bye!